Est-ce que le magistrat n'a pas appelé Michel Dey ou là, l'air qu'on mende pour retirer tout ? Bien sûr. Bon, ça qui a fait un bon porté moral. Bon porté moral parce que là, c'est si toi n'a rien. Intégris ton enjeu, alors vous n'avez pas obligé de quitter au rivet, dans le niveau de la blase ou non ? Oui, ça, vous n'avez pas obligé de quitter au rivet là. Qui ça m'a fait, moi-même ? Si j'avais été à leur place, j'avais retiré tête. J'avais démissionné, j'avais dit, je me retire de mon poste jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Je ne vais pas quitter au rivet, parce que là, ils sont sortes d'humiliation. Mais là, vous avez dit, je me rappelle, 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 on commissait le gouvernement. Vous allez dire, ça va dire dans le mémorandum là ? Aucun juge de paix ne doit faire droit à réquisition comme ce gouvernement. Aucun juge de paix ne doit faire droit à réquisition comme ce gouvernement. Ça dit, son clé coup, on est en train d'assister les maïstras pour leur mettre, pour leur écarter, pour leur écarter doucement du système. Fais-tu, il n'y a pas de décision auprès là, il n'y a pas valable. Il n'y a pas valable, il n'y a pas valable, du tout. D'ailleurs, même nos sièges ont me dévoqué tout. Moi, imaginez le commissaire gouvernement, il n'y a pas certifié, il n'y a pas de réquisition, il n'y a pas de réquisition. Ou l'autre commissaire, il n'y a pas de réquisition. Et puis pour qu'il s'occupe, tout ça, il faut travailler sous les maïs. Nouveau-parlement, nouveau pouvoir, les sartres, nouveau chandré-pité. Nouvelle les sartres, la force est à sous les maïs. Bonsoir, écoutez, si accusé René Rémi, le relais, et au regard de la loi, me bénéficiez de sa relais de la garantie judiciaire, de la présomption d'innocence, un type 11 déclaration, il dit pas avant qu'un jugement n'ait été rendu, je suis innocent. Mais dans le cadre du dossier du CSPJ, les magistrats malheureusement n'ont pas accès à leur dossier. Ils n'ont pas la possibilité d'exercer des recours. Et indice, ceci constitue une violation du principe du concrétitoire. Parce que dans quel côté, dans quel démocratie moderne, pour un système juridique, pour une loi à OUKOU, jamais. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas bien un consumi de métal, puisque nous connaissons le recours, ce n'est pas devant, et la CV, le CSPJ, je m'en crois, on dirait à le faire. Mais c'est ça, son problème, ça n'a pas recours. Un recours ne peut être exercé par devant les mêmes autorités qui ont rendu la décision. Ça dit, CSPJ, j'ai une décision pour nous faire recours de même, il y a toujours un bonhomme genre. Tout ça, c'est faille qui est dans la loi. Il faut nous passer bien la donne, ou genre de qu'est-ce que je ne vais pas poser mieux, parce que ça affaiblit notre système juridique, ça affaiblit notre justice. Mais qui va nous donner un avocat qui éclairer la population ? Vous savez, peut-être que mon père est différent, je suis avocat qui s'est certifié, non ? Qui me sertifié, non ? Vous vous parlez comme avocat. Et vous vous posez en avant ? Justement, je suis avocat qui s'est certifié. On a vu technique, on a vu d'avocat qui éclairer l'entraînement tout le monde qui aura de l'entraînement. Vous savez, je suis avocat qui s'est certifié, mais honnêtement, j'essaie, et des populations qui comprennent n'y a ce qu'ils gagnent dans le dossier de CSPG parce que ce dossier crée de la confusion. Sous qu'avant de retirer les machines, c'est parce qu'il y a une décision qui dit, l'instance judiciaire, l'instance répressif, dit, vous allez, vous présumez l'innocent, vous ne pourrez pas qu'on si ça dit, c'est vrai, et vous n'y a pas de retirer les machines. Donc tout ça, c'est la confusion qui est dans le texte. Et moi, même comme l'avocatrice m'a dit, une nouvelle législature, il faut réfléchir sur ça, pour retirer les confusions pour éviter que des autres ne soient pas faites dans le système. Parce que ça, c'est un affaire du système. Et je veux remercier tout le journaliste qui fait le débat à ce moment-là. Et merci pour la question, parce que la question de ça, il fait un peu le débat, il faut bien compter l'ennemi pour répondre. Et toute intervention qu'on va faire là, c'est des interventions en réflexion juridique. Donc ça fait, comme l'avocat, on ne peut pas réunir, on ne peut pas spéculer, je dis ce que dit la loi. Maintenant, dans cette affaire, que dit la loi? Pas bien que, loi qui crée CSPJ, pas bâie CSPJ-Pouvoir pour révoquer mon nomi. CSPJ sont organes disciplinaires, organes de contrôle au sein de l'appareil judiciaire. Et puis sont organes de recommandation. Maintenant, il y a un rapport que CSPJ qui fait sauté, c'est ici. Il y a un rapport qui a demandé pour mettre un billet judiaire ou absence d'intégrité, etc. Mais il y a un rapport qui a demandé pour nous poser des questions. Quelle est la nature de ce rapport? Qui nature rapport c'était CERN de CSPJ qui est bâie là? Est-ce que les rapports sont administratifs ou un acte judiciaire? C'est la grande question qu'on doit se poser. Pensez-vous pour qui savent? Le rapport émis par le CSPJ ne signifie pas que les magistrats sont révoqués automatiquement. Rapport là, pas en source de révocation du magistrat. Non. Rapport là, pas en source d'intégrité, etc., etc. Mais par contre, mon recommandation que CSPJ fait, CSPJ dit, mon cher, mon cher mien, d'où ce monde ça, s'il vous plaît, écartez le système. Leur dit écartez le système, il dit autorité yérarchique, ma isra. Mais non, puisqu'il n'y a pas de président, parce qu'au regard de la constitution, seul le président nomme les juges et les révoque. Puisque par le président, c'est pour les ministres. Donc, l'autorité yérarchique, c'est pour les ministres non. Et en rien là, ils sont pour les ministres de facto. Malheureusement, au regard de la loi, toutes les nominations seront de facto. C'est-à-dire, si on ne veut ennuyer le pouvoir, il n'y a pas attaqué la nomination, il n'y a pas devant le tribunal administratif. Pour le commissaire gouvernement, c'est le ministre de la justice. Le ministre de la justice, c'est l'autorité yérarchique, toute le commissaire gouvernement. Le commissaire de gouvernement n'y a pas de mandat. Mais le monde qui doit évoquer, c'est le ministre. Maintenant, un jour, suite à la recommandation, c'est ce que je fais en rapport, c'est ici. Il n'y a pas de mandat pour évoquer. Et que le ministre de la justice a décidé d'évoquer un commissaire. Quel est le commissaire ? Il n'y a pas de mandat. Mais nous, attention, la lettre de nomination, mais la lettre de révocation, est un acte administratif. Ça veut dire que ça, ça veut dire qu'il n'y a pas attaqué ça par devant le tribunal administratif. Mais nous, si le tribunal administratif dit, « Ok, nous fais foire, voilà, nous évoquons. Nous confirmez l'évocation, mais nous fais foire, nous fais suite à la recommandation, c'est ce que je fais. » T'as vu ? Mais non, comme dirait le professeur Dorval, le fébroseur Dorval, « Non, ça, t'as dit ? » « Nous n'avons pas de ordre juridictionnel dans le pays. » Ça veut dire ça. Nous parlons d'ordre juridictionnel administratif, nous parlons d'ordre juridictionnel judiciaire. Ça veut dire que l'administratif est un judiciaire mélangé. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on arrêt, parce que le tribunal administratif est un judiciaire mélangé. Maintenant, si le tribunal administratif est un judiciaire mélangé, qui dit, « Mon cher, écoutez, nous confirmons l'évocation. » Ça veut dire que l'évocation est un judiciaire. Les décisions rendues par le tribunal administratif sont passibles de prouver cassation. Si vous avez un judiciaire juridictionnel administratif, c'est une décision que le coup de contrat n'a, c'est une décision définitive. Mais puisque nous avons des ordres juridictionnels, nous n'avons pas de sortir un administratif par le tribunal administratif, nous n'avons pas de prouver des décisions. Nous n'avons pas de prouver des décisions. Nous n'avons pas de prouver la Cour de cassation. Et le dossier, ça finit, si l'on juge a décidé de saisir ou attaquer l'évocation, c'est juste qu'à ce que l'on arrêt la Cour de cassation, parce que l'on connaît la Cour de cassation, c'est l'instant suprême. Ça veut dire que ça, c'est-à-dire que pas avant, pas avant que l'on arrêt la Cour de cassation, l'on juge n'a pas de prouver dans le système. Juge n'a pas de prouver. Mais quand il y a un avocat, nous avons une réflexion, nous avons dit, « Le CSPJ avait-il le pouvoir de prendre un tel membre ? » Est-ce qu'il y a une décision de justice qui rend déjà ? Peut-on prendre une décision administrative sans même attendre une décision judiciaire ? Vous comprenez bien, oui ? Non, l'autre dit, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons un sergent de pouvoir. À mon cher, nous disons que ça constitue une violation parce que pourquoi il y a un tribunal qui rend une décision ? Et nous n'avons déclaré l'innocent jusqu'à ce que le tribunal rende une décision ? Ça dit, quoi, pour qu'il y ait confusion de l'homme ? Ce qui peut-être qu'il y a un souci pour un timide d'acteur, il y a des mesures administratives, à savoir, retirer les machines, mais tout ça, c'est des mesures administratives qui sont prises un peu trop tôt parce qu'il n'y a pas de décision rendue par le tribunal. Mais dans ces tribunaux, il y a des mesures administratives, nous confirmons que c'est un tribunal. Ah, attention ! Depuis ton jugement, il y a un... Bon, là encore, il y a un problème. Si ton jugement qui dit que c'est un vol, il y a un café au cou, il y a un café au cou, il y a un café au cou par le tribunal. Il faut que c'est un co-cassation qui rend un arrêt définitif. Si ton jugement, maintenant, pour nous ne connaît effectivement, mon cher, la co-cassation dit où est-ce qu'il y a un vol? Donc, vous voulez monter une précipitation par côté des espéries ? Justement, précipitation pour ne pas tenir compte de ce que dit la loi. Non, ça ne vaut pas, il n'y a pas d'un dél, c'est confusion. Il y a dit qu'on déjorde, il y a dit que nos textes de loi nous mettent dans une confusion totale. Parce que quand mon cas prend une décision administrative, mon cas, c'est un truc qui parle. Et si, et si, ça va dire qu'on n'a pas pris. Et si, ça va dire qu'on n'a pas pris. Bon, admettons qu'on est un goût de ne pas certifié et puis la co-cassation dit mon cher, ça, c'est de se dire c'est moi-ci. Moi, j'ai dit qu'il y a des millions d'eux ou ils mettent dans une situation ou je ne parle pas de procédure, ils ne parlent d'initier de procédure, ils ne parlent d'un dél. Mais il y a cette précipitation, cette confusion qui fait que ces textes ne sont pas d'un dél. Contre l'égalité des décisions, même si, ils ne sont des mesures administratives. C'est tout cas, administratives. Il y a dit du...